On les connaît surtout pour leurs exploits à la perche. Ce mardi, le bigoudin Jean Galfion accueillait sur son bateau Renaud Lavillény, nouveau recordman du monde de la spécialité. Un départ de Douarnenez où se déroule en ce moment le Grand Prix Guyadère pour une balade jusqu'à Brest. Et Renaud, est-ce qu'il prend souvent la mer ? Souvent non, mais jamais sur un bateau. Plutôt sur une planche de surf. Donc là, après j'ai toujours aimé la mer. Mais après c'est toujours pareil. Moi, mon emploi du temps est assez chargé. Donc là, ça me permet de passer un petit moment de détente. Et c'est ce qui est le plus important. Le perchiste, arrivé à bon port, tire de l'expérience des leçons de sportif. Ça se joue vraiment à part en chose à chaque fois. Et c'est ça qui est impressionnant. Parce que même sur la mer, un petit écart d'un degré, et on voit tout de suite la différence. Donc quand on sait que c'est des milliers de kilomètres, les conséquences sont tout de suite beaucoup plus importantes. Et le passage entre les tas de poids, il ne fallait pas se rater là, non ? Ouais, bon après il y avait quand même de la marge. Mais c'est sûr que tu n'as pas la même manœuvre que quand tu es sur la route ou autre chose. Donc c'était un petit moment assez sympa. La Villainie a battu cet hiver le record en salle de la légende Sergei Boubka avec 6m16. Mais jusqu'où peut-il monter ? À la perche ? Tout de suite là ? Ouais, c'est une question super difficile. Bon, visiblement on a plus les idées à la voile. En plus j'aurais bien aimé te monter là-haut, c'est assez sympa. Tu es tout en haut au bout là, tu ne tiens à rien, c'est pas mal. Ça la prochaine fois, il n'y aura pas de caméra. Merci beaucoup.